Ibre Diouf, bonjour. Bonjour Fatoumata. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans la matinale. Je rappelle que vous êtes plus connu sous le nom de Caporal et vous êtes étudiant à la faculté des sciences et techniques. Alors, nous allons parler de la grève du personnel administratif et service qui a eu un impact sur les dossiers que certains étudiants veulent se procurer. Y a-t-il une suspension de la grève ou cela persiste encore? Bonjour Fatoumata. Donc, comme vous l'avez dit, je vous remercie de l'invitation d'abord. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je reprends au nom de Ybre Diouf. Il est connu sous le nom de Caporal. Je suis étudiant en master de LVT à la faculté des sciences techniques et par ailleurs coordinateur de la liste réforme dans cette petite faculté. D'accord. Donc, comme vous le savez tous, cette grève-là d'impact a eu une envergure extraordinaire actuellement au niveau de l'université chez Ante Diouf de Dakar. Et cela a engendré des conséquences comme quoi le blocage de certains services au niveau de l'université, en particulier de la faculté des sciences techniques, vous aussi. D'accord. 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 Donc, chose que nous déplorons, chose que vraiment nous en tant que des représentants étudiants, donc on ne va pas nous laisser faire parce que tout simplement, l'université est constituée par trois entités. Nous avons ce qu'on appelle l'impact, le personnel administratif, technique et social, y compris les étudiants que nous sommes, plus le personnel enseignant et de recherche. Donc, si toutefois, il y a une couche qui est un dysfonctionnement, qui ne fonctionne pas dans les règles-là, ça va en quelque sorte impacter sur les autres couches. Donc, d'où l'objet de notre revendication parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants nous ont interpellés sur la situation, à savoir, parfois, il y a de la faculté, c'est là que là-bas, mais tous les portes de tous les services administratifs sont fermés. Donc, vu que nous, en tant que des représentants d'étudiants, on ne peut pas rester indifférents par rapport à ça. Il va falloir que nous alertons l'opinion nationale et internationale que, surtout, le maître de l'enseignement supérieur, nous s'en parle, de confirmer, de régler de manière définitive ce problème-là. D'accord. Parce qu'à un moment donné, cela est entré. C'est comme si les étudiants en sont responsables. Pourquoi nous tous, toujours ? Et c'est les étudiants qui vont payer les pots cassés. Effectivement, effectivement. Pourquoi nous, on doit payer les pots cassés sur des choses qui ne nous regardent pas ? Donc, puisque la situation est exagérée, maintenant, il va falloir, parce que cela a duré presque un jour ou bien un mois de grève, que les étudiants sont en train de faire des grèves. Donc, nous, en populi, on reste indifférents par rapport à ça. Il va falloir, et on n'hésitera pas à descendre même sur le terrain pour alerter, pour que les gens nous entendent par rapport à ça. Parce qu'actuellement, déjà, il y a beaucoup d'étudiants qui ont pu les pots cassés. Parce que, tout simplement, ils ne peuvent plus faire leurs prescriptions pour bien régler leurs dossiers administratifs au niveau de la Faculté des sciences et techniques. Ok, c'est clair. Alors, nous allons parler aussi de vos conditions d'études. Sont-elles revues par les autorités, notamment à la Faculté des sciences ? On sait que depuis très longtemps, les étudiants déplorent la vétusté des laboratoires. Qu'en dites-vous ? Effectivement, actuellement, moi qui vous parle, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'entente de vos propos. Je suis étudiant en master de sciences de la vie et de la terre. Et comme vous le savez, la Faculté des sciences techniques, comme son nom l'indique, c'est une faculté où on doit faire ce qu'on appelle la pratique. Exactement. Mais ici, l'année dernière, le ministre de l'enseignement supérieur, CERF Amoram, était à la faculté. Nous rencontrions tant que représentants du tout genre. Il nous a informé que, parce que, pour notre information, des microscopes qui sont actuellement au niveau de notre département, c'est-à-dire de la biologie animale, ce sont ces mêmes microscopes-là qui utilisaient même le président de la République, son excellence, l'exception, quand il était au niveau de la faculté des sciences techniques. Pour vous dire que, nous sommes dans une situation, les sols sont archaïques. On doit assister, on doit assister à un renouvellement de ces microscopes-là. Effectivement. C'était le ministre de l'enseignement supérieur, lorsqu'il était à la faculté des sciences techniques. Nous avons promis qu'il nous a, qu'il va, en tout cas, équiper toutes les salles de TP. Mais jusqu'à présent, aucune porte n'a été respectée. Et nous aussi, on ne le voit pas, parce que quand on parle de l'opinion scientifique, on fait alignement exclusivement à la pratique. Mais si vous regardez, si vous venez au niveau de la salle des sciences techniques, les salles de TP physiques, pratiquement tous les matériels qui sont là-bas ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas opérationnels, ils ne sont pas du tout opérationnels. Il n'y a aucun matériel dans les salles de TP. La seule salle où il y a un peu de matériel, c'est au niveau de notre département, c'est-à-dire la biologie et l'alimentation. Vraiment, là-bas, nous parvenons à faire ce qu'on appelle les techniques de décélébration, de médilage, de décélébrer et de dédiler. Comme le climatisme cardiaque qu'on faisait au niveau des biologie-lice, ici, au niveau de la faculté des sciences techniques. Par exemple, on parlait à faire ce qu'on appelle ces pratiques-là. Mais à part le département de biologie-animal, il n'y a pas de matériel de TP dans les autres départements. D'accord. D'accord. Nous allons passer à une autre question. Et puis, nous allons parler aussi de la restauration à l'UQAD. Est-elle de bonne qualité? Bon, en fait, concernant la restauration au niveau de l'UQAD, vraiment, parce que moi, je ne connais pas, je ne dis pas les choses, je dis, je dis les choses telles qu'elles sont. Vraiment, en toute chronopédie, le DG du coup de magueil est en train d'abattre un travail extraordinaire au niveau de l'université chez Andrew Job, surtout dans le cadre de la restauration. Parce que si vous regardez bien, depuis lors, vous n'avez pas entendu des mouvements de grève à l'université. C'est parce que je ne peux pas dire que tout se passe dans le reste-là, parce que toujours qu'à présent, il y a eu des manquements. Il y a eu des manquements, mais quand même, il y a eu des efforts qui ont été sentis, qui ont été consentis par le DG du coup. Parce que nous, parfois, on entre dans les restos pour regarder non seulement la qualité de la restauration, l'hygiène, et puis comment les étudiants parviennent à accéder, et il y a des difficultés à accéder dans les restos, parce que parfois, il y avait des coûts kilométriques. Actuellement, il y a un autre restaurant qui doit continuer 2500 places, qui est en train d'être construit à l'université chez Andrew Job, pour régler de manière définitive le problème de la restauration, elle n'est que kilométrique au niveau de l'université chez Andrew Job. Mais néanmoins, malgré tout ça, on avait fait des réformes, comme quoi, les restos, en chaque jour, on alterne les restos. Il y a des restos qui doivent, non seulement, qui doivent les fermer à 14, mais qui doivent prolonger jusqu'à 16 heures. Tout ça, pour permettre aux étudiants de se restaurer. Parce qu'il y a des étudiants, au moment où les restos sont ouverts, sont en train de faire cours. C'est-à-dire, surtout, au niveau du campus pédagogique. Donc, ces étudiants-là, pour me permettre de se restaurer quotidiennement, c'est la raison pour laquelle, bon, ces restos-là sont alternés. Parfois, il y a un restaurant qui doit faire un prolongement, et ainsi de suite. Donc, c'est pour l'instant, c'est le pouvoir que, vraiment, le BGJ a mis en place pour, au moins, apaiser les coûts kilométriques au niveau du site universitaire. D'accord. En ce qui concerne la codification, pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe? Oui. Concernant la codification, comme vous le savez, c'est-à-dire, en matière de codification, il y a ce qu'on appelle une codification pédagogique, une codification sociale. C'est-à-dire, actuellement, au moins, où je vous parle, il n'y a aucune amicale, légitime et légale dans toutes les facultés confondues. Sauf que, au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'autonomie, de dermatologie, il y a une amicale qui a été mise en place. De même que, la coordination des écoles et des instituts. Mais, si vous regardez, à la faculté de sciences techniques, leur demanda a pris fait depuis le 7 novembre. À la faculté des lettres et sciences humaines, pareil. À la faculté, à la facette aussi, pareil. Donc, si vous regardez les facultés, à part la faculté de médecine, de pharmacie ou d'autonomie, de dermatologie, toutes les autres facultés, leur mandat a terminé, a pris fait. Et, actuellement, on ne peut pas codifier sans autant que faire ce qu'on appelle le renouvellement des bureaux dans les cartes. Parce que, si toutefois, on le fait, peut-être ça peut amener des tas de violences ou bien instablisées au niveau de l'espace universitaire. Et, pour éradiquer tout ça, le DG du Coup a préféré, pour l'instant, à nous consulter, nous consulter en collaboration avec tous les acteurs concernés, comme les étudiants, les directeurs et les doigts de facultés, dans toutes les facultés confondues, pour qu'ensemble, on regarde comment faire pour régler le problème de la codification. Parce que, depuis l'année dernière, les étudiants qui étaient là, les nouveaux bacheliers qui étaient là, vous savez très bien que, comment ils ont eu un impact négatif sur le canton horaire, comme le bon, en tout cas, parce qu'à la faculté des sciences techniques, jusqu'à présent, les étudiants de l'année dernière n'ont même pas fait le second service. C'est-à-dire, ces étudiants-là n'ont jamais participé à une codification ou bien à un procès électoral. D'accord. Donc, pour vous dire, il y a ce qu'on appelle, normalement, nous sommes trop en retard, donc trop en rapport à la situation. Donc, on est en train de voir, pour les acteurs concernés, certainement, d'ici la semaine prochaine ou bien le jour à lundi, qu'on va se réunir pour essayer de régler le problème de la codification. Parce qu'il est temps. Normalement, en début du mois d'octobre, on devait normalement codifier. Et pour des raisons de paix et de stabilité au niveau du canton horaire, le DGDG a jugé nécessaire pour que les étudiants regagnent les chars. Et après, on va consulter les acteurs concernés pour, en fait, régler les choses et le faire dans les meilleurs décarts. D'accord. Mais pour l'instant, pour l'instant, pour votre information, on n'a pas encore déclenché le processus de codification. Seulement, les facultés qui sont en licité mais légale ont déjà fait leur codification, comme la faculté de Neptune, le pharmacien aux docteurs de Matanésie et la coordination des écoles en cité. D'accord. Mais les facultés, les autres facultés qui n'ont pas d'amical, n'ont pas encore déclenché le processus de codification. D'accord. Ça marche. C'est compris. Alors, l'UQAT, l'Université Chéranke Diop de Dakar, a été reconnue comme meilleure université de l'Afrique de l'Ouest. Qu'en dites-vous, vous, en tant qu'étudiant de la faculté des sciences et techniques de Dakar ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, ce que je dirais par rapport à ça, vous savez que l'Université Chéranke Diop de Dakar a toujours été une université d'excellence. Donc, certes que, parfois, les gens disent que l'Université actuellement, il y a des étudiants qui sont là, en train de se chamailler. Mais, en réalité, ce n'est pas ça ce qui se passe. Si vous venez à l'Université, parfois, au niveau du camp, vous passez au niveau de la courbise, vous venez dans les facultés, vous pensez que tous les étudiants sont dans les experts. Parfois aussi, il y a des étudiants qui préfèrent rester au niveau du campus social parce qu'ici, l'Université, c'est comme un village. Un village, c'est comme dans nos quartiers, c'est comme... Donc, chacun, avec ses préoccupations. Et les étudiants, chaque étudiant a ses heures de travail, ses heures de repos, ses heures de divertir. Donc, parfois, quand vous venez au niveau du campus social, vous pensez que les étudiants n'apprennent pas. Mais, quand vous allez au niveau du campus spédagogique, vous allez vous rencontrer. Les étudiants sont partout. Ils sont partout pour apprendre. Pour vous dire qu'encore une fois, ici, à l'Université de Dakar, les gens apprennent du jour au jour. Et que les professeurs aussi, malgré le fait que parfois, il y a des sujets, la manière dont ils évaluent le étudiant, parfois, on peut exagérer. D'accord. Mais quand même, bon, il y a les cours, il y a la qualité de l'enseignement qui est là. D'accord. C'est cette qualité de l'enseignement de haut niveau, de haut facture qui est à l'origine, un choc, de cette rang de l'État au niveau de la soeur et non. D'accord. Donc, en réalité, de manière grosse ou non, même à la Faculté des sciences techniques, tous les étudiants confirmés sont en train de faire des efforts. D'accord. Parce qu'on nous dit que l'État n'a pas venu à avoir ces résultats. C'est parce que, tout simplement, il y a des efforts qui ont été consentis partout, dans toutes les facultés passées. D'accord. On a dit que l'État est certain. Je rappelle que, Ibrahim Ibre-Djouf, vous êtes étudiant à la Faculté des sciences techniques. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.